Bon matin! Le jugement, traduction de Kenneth Wapnick. Le jugement demeure une des parties du système de pensée de l'ego des plus difficiles à relâcher, parce que c'est carrément le pain et le beurre de l'ego. En fait, c'est à partir d'un jugement que l'ego s'est formé au commencement. Quand on a fait le jugement en tant que fils de Dieu, que l'amour de Dieu était insuffisant, qu'on voulait une faveur particulière, une attention particulière venant de Dieu. Comme le cours l'explique, quand Dieu n'a pas voulu nous la donner, on a jugé contre lui, faisant de lui un père non-aimant. On a substitué le vrai Dieu pour le Dieu de l'ego. Et le Dieu de l'ego est un Dieu qui nous juge. Et puisqu'on a fabriqué ce Dieu à partir de notre propre image, comme une projection de notre moi-ego, eh bien, le Dieu qu'on a fait est celui de notre propre identité. Et cette identité, cette image de soi, est née dans le jugement. Et c'est ce jugement qu'on projette alors sur Dieu. Et il devient lui aussi un Dieu qui juge. On a juste à lire la Bible ou le Testament pour voir à quel point Dieu est un Dieu qui juge. Mais c'est un Dieu fabriqué à partir de la projection d'une image négative de nous-mêmes. Une identité qui dit qu'on a péché contre notre source, contre notre Créateur. On est submergé par la culpabilité, par ce qu'on pense avoir fait et on se juge de l'avoir fait. On projette alors tout ça sur Dieu et on pense qu'il va secrètement nous faire ce qu'on lui a fait. Et ça, c'est le stratagème qui est à la base du mental de tout le monde, qui est dans le fond de la conscience de chacun et qu'on essaie désespérément de nier et de refouler. Et comme Freud l'a dit il y a longtemps, tout ce qu'on refoule, on va automatiquement le projeter à l'extérieur de nous. Donc, le jugement de soi-même, tous les péchés secrets, les rancœurs que parle le cours sont projetés à l'extérieur et on marche sur cette planète remplie de jugements. Donc, c'est pratiquement impossible de vivre dans ce monde sans faire de jugement. On ne parle pas ici des jugements bénins qu'on fait pour survivre. On doit tous faire le jugement de sortir du lit le matin, de décider ce qu'on doit porter, ce qu'on va manger, comment on va passer notre journée, etc. On peut dire que ces jugements sont relativement neutres. On parle plutôt ici des jugements qui condamment les autres, qui sont remplis de critiques. Ça, c'est le jugement qui nous est demandé de relâcher. Le problème, encore une fois, c'est que c'est le jugement qui est la source de mon existence. Et relâcher le jugement revient à dire de relâcher qui je suis, que l'ego me dit, selon l'ego, naturellement. C'est pourquoi il est difficile de pratiquer cette phrase très importante qui serait très aidante si on pouvait l'accepter. Au début du texte, dans le chapitre 3, où Jésus dit, « Tu n'as pas idée de l'immense délivrance et de la paix profonde qui viennent d'une rencontre totalement dépourvue de jugement avec toi-même et avec tes frères. » Le fait est que, même si on voudrait cette paix, même si on voudrait tous être délivrés de cette souffrance quotidienne, c'est le résultat qu'on voudrait. On est terrifié du moyen qui nous est offert pour y en arriver, qui est de renoncer au jugement. Donc, quand on pratique le cours, ce qui est vraiment aidant pour nous, c'est de se permettre d'entrer en contact avec cette souffrance qui est inévitable quand on choisit de se séparer des autres et qu'on justifie ce choix par le jugement, à travers le jugement. À chaque fois qu'on croit que n'importe qui à l'extérieur de soi, n'importe qui qui est la source de notre bonheur ou de notre malheur, on porte un jugement. Et si on pense que quelqu'un nous apporte le bonheur, bien, on va l'aimer. Ce que le cours appelle l'amour particulier. Mais ce qui se trame derrière le voile de l'amour particulier, c'est la haine. Parce que quand l'autre ne nous donne plus ce qu'on veut, l'amour se transforme très rapidement en haine. Parce qu'en fait, c'est ce que ça a toujours été. Encore une fois, chaque fois qu'un autre est responsable de ma détresse, à n'importe quel niveau, je porte un jugement. Et par ce jugement, je me sépare de l'autre. Ce qu'on veut apprendre et pratiquer à la place, c'est l'idée qu'on n'est pas différent des autres. Et le jugement renforce toujours cette idée qu'on est différent. Mais plutôt qu'on est tous pareils. On partage tous le même but de s'éveiller de ce rêve de culpabilité, ce rêve de jugement, ce rêve de souffrance. On partage tous ce besoin, on partage tous cette aspiration de s'éveiller et de retourner à la maison. C'est le jugement qui a commencé le rêve, et c'est le renoncement au jugement, qui est l'essence du pardon, qui devient le moyen de défaire le rêve, de nous éveiller de ce cauchemar, de nous ramener à la maison, vers ce Dieu d'où on croit s'être séparés, qu'on n'a jamais cessé d'aimer, ainsi que sa création. Voilà.